Merci Madame. Patrick Hetzel pour Les Républicains. Merci beaucoup Madame la Ministre, Messieurs les Présidents, mes chers collègues. Madame la Ministre, vous avez annoncé que le budget de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation augmenterait de 700 millions d'euros en 2018 par rapport au budget initial de 2017. Vous présentez cette augmentation comme permettant de faire face, notamment à l'accueil d'étudiants toujours plus nombreux dans nos universités. En réalité, seuls 200 millions d'euros seront destinés directement à agir sur l'évolution de notre enseignement supérieur et de la vie étudiante. Par ailleurs, le budget de la recherche est augmenté de 500 millions d'euros par rapport à 2017. C'est positif, toutefois cela ne permettra pas de revenir à un taux de succès satisfaisant des appels à projets de l'ANR et surtout cela permettra simplement de restituer les fonds de roulement des organismes, hélas devenus exsangues au cours du quinquennat Hollande, et de payer à hauteur de 300 millions d'euros des engagements internationaux, comme vous venez de le rappeler tout à l'heure. En 2018, les universités, les grands établissements et les écoles disposeront de 128 millions d'euros de plus pour assurer leurs dépenses de masse salariale et de fonctionnement, soit une augmentation d'environ 1%. Hélas, un tel choix budgétaire ne répond absolument pas aux défis de la démographie étudiante. C'est dommage, car c'est un sujet important. De plus, vous ne parlez pas vraiment d'un sujet qui reste central et qui avait également été négligé par le gouvernement précédent. Les liens universités-entreprises, la nécessité de se préoccuper à tous les étages de notre enseignement supérieur, de l'insertion professionnelle des étudiants. Quelles sont vos intentions en la matière, Madame la Ministre ? Un autre poids financier pèse sur l'enseignement supérieur et la recherche à long terme. Le patrimoine immobilier des établissements, géré par les différents acteurs, est vieillissant. Vous le savez, vous avez été président d'université, vous connaissez l'état de ce patrimoine. Il est nécessaire que des investissements soient effectués au niveau du patrimoine immobilier, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et que la réfection de ce patrimoine soit anticipée, pilotée et maîtrisée. Là aussi, que comptez-vous faire en la matière, Madame la Ministre ? En somme, l'enseignement supérieur a besoin que le gouvernement en fasse une véritable priorité. Tout ne se résume évidemment pas aux questions budgétaires, mais il est étonnant de constater que ce budget manque d'ambition et de souffle pour un secteur qui pourtant est stratégique pour construire l'avenir de la France. Je vous remercie. Merci.